Mesdames et Messieurs, Bienvenue, je suis très honoré de vous accueillir ici pour clôturer cette deuxième édition de la conférence internationale « OmégaPol et changement global, Oméga 2021 ». Je suis Nicolas Rolland, je suis le directeur de l'environnement, de l'eau et du climat pour la métropole du Grand Paris, qui, vous le savez, depuis l'intervention en ouverture du président Patrick Collier, est une institution de coopération entre la ville de Paris et 130 villes, qui regroupe 7 millions d'habitants. Les personnalités ce matin pour cette session de clôture sont, à ma gauche et à ma droite ou en visio, donc, Shamila Nahir Bedwell, qui est sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles de l'UNESCO, Paulina Marcella Ramirez-Kevedo et Frédéric Pinancos, représentants du comité de pilotage des jeunes, François-Marie Didier, président du SIAP, conseiller de Paris et conseiller de la métropole du Grand Paris, Ayati Yarkalas, qui est vice-président de Xilem, Jean-Claude Dutch, qui est président du comité de pilotage, José Antonio Barrios, chargé de presse et de communication à l'ambassade du Mexique en France, Jean-Marie Mouchel, professeur à l'Université de la Sorbonne et coprésident du comité de pilotage, Abdoulaye Senné, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial sur l'eau, et Raphaël Carmona, qui est directeur de Water System. Merci beaucoup. Je vais dire quelques mots avant de donner la parole aux personnalités autour de moi. La métropole du Grand Paris est très heureuse de vous accueillir ici dans cette très belle ville de Paris. On aurait préféré le faire en présentiel plutôt qu'en visio, mais je sais que ça n'a pas amoindri la qualité des échanges, et je remercie tous les intervenants lors des sessions, les modérateurs, les interprètes, et tous les techniciens qui rendent possible ce forum hybride en présence à l'UNESCO et en visio. La première conférence internationale Omega 2015, qui s'était tenu ici à l'UNESCO du 1er au 4 décembre 2015 pendant la COP 21, avait pour objectif d'attirer les attentions sur les défis auxquels les mégapoles sont confrontés et pour proposer la création d'une alliance mondiale des mégapoles, Megacity Alliance for Water and Climate, qui se réunira d'ailleurs cet après-midi, centrée sur le changement climatique et la gestion de l'eau. Quelques semaines plus tard, la métropole du Grand Paris naissait en janvier 2016, et elle s'est inscrite résolument à travers son plan climat dans la mise en œuvre d'actions ambitieuses qu'elle porte soit en direct, soit à partir de coalitions d'acteurs publics et privés sur les questions d'atténuation, d'adaptation au changement climatique et de résilience. Je pense tout particulièrement aux actions de désimperméabilisation, qui sont très importantes dans les zones urbaines denses. Je pense à la renaturation des cours d'eau, à la prévention des inondations sur le territoire urbain, mais aussi à l'échelle des bassins versants, cette question des bassins versants qui a été beaucoup abordée lors de vos travaux, à la question de la gestion de la ressource, à l'amélioration de l'eau, pour laquelle la perspective des Jeux olympiques de Paris en 2024 est un puissant moteur. En 2020, une pré-conférence réunissait 6 000 participants en ligne, et la division des sciences de l'eau de l'UNESCO, Arceau-Ile-de-France, avec la Métropole, le SIAP, ont co-organisé cette deuxième conférence internationale qui se termine aujourd'hui. Voilà, juste avant de céder la parole, je voulais à nouveau remercier tous les participants et les intervenants, l'ensemble des équipes d'organisation, le comité de pilotage et le comité de programme, et tous les partenaires qui ont rendu possible et soutenu cette conférence internationale. Madame Nair Bedwell, je vous laisse la parole. Je vous remercie, monsieur le modérateur, pour cette session. Your Excellencies, dear partners. Excellences, chers partenaires, mesdames et messieurs, chers collègues du monde entier, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'UNESCO à cette cérémonie de clôture de cette deuxième conférence internationale sur l'eau, les mégapoles et les changements mondiaux. Nous avons donc des co-organisateurs, nos partenaires, ARSO, IDF, SIAP et la région du Grand Paris et nos sponsors, Xylem, SACOM, Agence d'Aux-Seine-Normandie, Hauts-de-Paris, Viollia, département Hauts-de-Seine, Cédif, Suez, Almar, Ressus, Think Tank et Be Wateron. Nous sommes également très reconnaissants d'avoir le Conseil de l'eau et beaucoup d'autres, y compris Isla et Rona, à cet événement. Nous voudrons également souhaiter la bienvenue à nos orateurs qui sont ici, les participants, les experts du monde entier, sans qui et sans la contribution de qui, cette conférence n'aurait pas été possible. Il y a plus d'un an, nous avons décidé de reporter la deuxième édition de cette conférence à cause de la pandémie du COVID-19. Et nous espérions que cette fois-ci, on aurait pu vous accueillir tous ici, au siège à Paris, mais personne n'aurait pu imaginer l'étendue et l'impact de cette pandémie qui nous a forcés à redoubler des fois pour que cette réunion puisse se tenir correctement en ligne. Et c'est pour cela que je voudrais remercier l'ensemble du comité d'organisation, l'équipe, les partenaires ici, pour leur persévérance et pour leur dévouement. Ils ont remis tout en œuvre et étaient extrêmement impliqués et très créatifs pour qu'on puisse organiser un tel événement si réussi. Aujourd'hui, la deuxième conférence internationale sur l'eau, les mégapoles et le changement mondial. Merci à vous tous. L'intention de cette conférence Omega 2022 était de réunir des opérateurs de l'assainissement, les décideurs politiques, les collectivités locales, les chercheurs, les étudiants, les experts, la société civile du monde entier, avec l'objectif commun d'augmenter l'intégration, l'interaction et la création et le partage des connaissances et la production des connexions, réunissant tous ces acteurs qui œuvrent pour améliorer la gestion de l'eau dans les mégapoles en vue du changement climatique. L'idée était d'explorer des solutions multidimensionnelles fondées sur les besoins de ces mégapoles et également de collaboration avec ces différentes parties prenantes pour une gestion holistique des ressources et la gestion urbaine. Nous avons réussi dans notre mission, mais nous avons même été au-delà de nos attentes. Je voudrais vous donner quelques statistiques. Plus de 2 000 participants ont assisté à cette conférence de plus d'une centaine de pays, 39 sessions modérées par 254 orateurs, trois cérémonies d'ouverture, 20 sessions scientifiques et techniques, cinq tables rondes, six événements parallèles, cinq tours de panel régionaux, etc. Alors, toutes ces sessions, ces tables rondes, ces événements parallèles techniques ont mis en exergue beaucoup de faits concrets et des solutions extrêmement innovantes afin de gérer cette situation extrêmement complexe et interconnectées de l'eau et le changement climatique. Je voudrais saluer la présence des jeunes inspirés de la stratégie de l'UNESCO sur les jeunes. Nous avons essayé de maximiser l'implication des jeunes dans cette conférence. Nous les avons invités à s'exprimer sur les questions de l'eau, les mégapoles et le changement global. Et avec cela, un comité directeur, un comité de 14 jeunes représentants du monde entier a développé trois activités principales qui ont été incluses dans le programme de cette conférence. Et je voudrais donc rendre hommage à tous les jeunes du monde. Alors, les activités étaient les défis d'innovation de l'UIE sur les jeunes qui devaient répondre à la question suivante, comment gérer les données relatives à l'eau. Ensuite, il y avait un espace, une plateforme pour que les jeunes puissent échanger sur l'ODD 6. Troisièmement, une déclaration jeunesse est un appel à l'action sur l'eau et le changement climatique dans les mégapoles. Vous entendrez parler de ces activités directement des représentants du comité directeur des jeunes. Et les jeunes voudraient... L'UNESCO souhaiterait les féliciter pour leur participation. Mes excellences, mesdames et messieurs, chers panélistes, l'une de nos intentions principales avec cette conférence est de renforcer le dialogue entre la science et les décideurs politiques au niveau local. Et nous espérons que ce dialogue va se poursuivre et va nous donner des données scientifiques afin de prendre des décisions éclairées, ainsi renforçant l'interface entre la science et la politique au niveau local, au niveau national et au niveau international. Et donc, soyez assurés que l'UNESCO va continuer à apporter son soutien dans des efforts particuliers dans le cadre du programme hydrologique intergouvernemental, le programme de l'eau et de l'ensemble de la famille de l'UNESCO, avec des 169 comités PHI, 36 catégories de centres de catégorie 2 et de nombreuses chaires de l'UNESCO également spécialisées dans l'eau. Et tout ce réseau, toute cette famille représente la famille d'experts de l'eau de l'UNESCO. Nous travaillons sur l'élimination, la réduction des risques de catastrophes naturelles, la sécurité de l'eau, l'hydrologie, et nous essayons de soutenir les 193 membres de l'UNESCO et les mégapoles pour réaliser les ODD. L'UNESCO a également un réseau de bureaux hors siège qui ont fait la preuve de leur capacité de travailler en étroite collaboration avec les mégapoles sur l'eau et sur l'impact du changement climatique. Cette conférence nous a donné l'opportunité d'activer la plateforme de coopération de l'alliance des mégapoles, l'eau et méga-villes, les MAWAC, avec une coordination des expertises dans le domaine de l'eau, le changement climatique et le développement durable urbain. Nous voyons qu'il est très important d'avoir cette alliance parce qu'on en a besoin. et nous avons pu voir avec l'aide de nos partenaires et de nos panélistes qu'il faut que les métropoles eux-mêmes soient impliquées. Et maintenant, cette alliance doit déployer son cadre stratégique ainsi que les différents chapitres pour atteindre ces objectifs. D'abord, renforcer les capacités des mégapoles afin de mettre en œuvre les normes internationales, promouvoir les connaissances plus disciplinaires, avoir une approche multipartenaire pour faciliter la coopération internationale, ainsi induisant un changement de paradigme dans la gestion de l'eau et l'adaptation au changement climatique. Ce sont des sujets qui seront débattus lors de l'Assemblée des maires et des gouverneurs cet après-midi. Pour conclure, je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé à cette conférence aux côtés de l'UNESCO, d'avoir partagé votre expertise avec nous et nous espérons pouvoir disséminer votre expertise dans le monde entier. Je voudrais remercier toute mon équipe, le directeur de division, le Dr Abouh-Amanir, et les collègues qui sont avec nous également et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette réunion. Merci beaucoup de nous avoir permis de nous réunir ici. Merci aux techniciens, aux interprètes et toute l'équipe de logistique. Alors, si l'occasion liée aux restrictions COVID le permet, je vous invite à venir ici dans la maison de l'UNESCO afin d'explorer davantage tous ces sujets et les questions de la plus haute importance. Merci beaucoup encore d'avoir partagé vos avis et vos réflexions pour nous aider ensemble de façonner l'avenir des mégapôles. Merci beaucoup. C'est Paulina Marcella-Raminer-Scrivedo, représentante du comité de pilotage des jeunes. Merci, chers invités. Nous avons vu les conséquences de la croissance démographique et du changement climatique. Ce changement des réalités nous montre en particulier l'impact du changement climatique sur les grandes villes avec des risques qui touchent tout un chacun de par le monde. Nous pensons chez les jeunes qu'il faut absolument mettre en place une coopération internationale, en particulier pour ce qui concerne la gestion de l'eau et en particulier dans les mégapôles. Ensemble, nous pensons qu'il faut agir en matière d'atténuation pour prévenir les conséquences néfastes du changement climatique, ceci par le biais de gestion de l'eau qui est au service aussi des plus vulnérables avec l'implication de tous les différents acteurs représentants des communautés, gouvernements, autorités locales et nationales afin de véritablement changer les mentalités en matière de développement durable. Il est important de mettre en place le dialogue. Nous sommes convaincus que nous sommes des agents de changement et nous en appelons à toutes les générations pour ouvrir ces gigantesques chantiers. Nous souhaitons un monde juste et équitable où le genre, l'origine ethnique et le statut social et économique ne nous empêchent pas d'atteindre et de mettre en place des écosystèmes durables pour travailler, pour lutter contre les facteurs climatiques. Nous souhaitons mettre en place les actions nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous, également, dans le contexte de la COVID-19, nous avons souligné l'importance de l'eau et de l'assainissement au niveau mondial. La génération des plus jeunes doit faire partie du processus de décision, des décisions qui sont prises aujourd'hui. Les jeunes doivent pouvoir participer dans la planification et les discussions en matière d'investissement. Il faut commencer par une sensibilisation. Nous sommes conscients des questions qui touchent nos sociétés. Et afin de changer notre réalité, le point de vue des jeunes doit être pris en compte, ainsi que celui des femmes, des jeunes, des personnes souffrant de handicap, les populations autochtones et toutes les autres minorités, toutes les autres populations vulnérables dont les droits doivent être reconnus et respectés lorsque l'on met en place des solutions. Il faut impliquer toutes les parties de la société, y compris le secteur public et privé et la société civile. Les cadres de gestion de l'eau diffèrent grandement d'une ville à l'autre, mais ceci ne doit pas nous empêcher de travailler, de coopérer. Il doit y avoir davantage d'opportunités pour les jeunes de pouvoir agir en facilitant leur implication dans les cadres de gouvernance. Il faut des opportunités d'éducation, d'apprentissage pour donner davantage de compétences aux jeunes dans la gestion de l'eau. Nous souhaitons traiter des problèmes rencontrés par les mégapoles dans les différents contextes. Nous sommes persuadés que les réalités peuvent changer. Il y a une grande diversité de problèmes à régler dans les mégapoles. Les problèmes principaux sont la pénurie de ressources, la pollution, les questions environnementales. Il faut ensemble chercher les solutions qui sont les plus adaptées à chacun des pays. L'eau et l'assainissement sont une question fondamentale. 2,2 milliards de personnes n'ont pas encore accès aujourd'hui à de l'eau potable. Une personne sur quatre dans la population mondiale n'a pas accès à la sanitation. et 3 milliards de personnes sont dans une situation d'insécurité hydrique. L'eau est nécessaire. Chaque pays rencontre aujourd'hui des questions liées à l'eau qui sont spécifiques de chaque pays. Il faut que tous les acteurs soient impliqués. Il y a beaucoup de leçons que l'on peut tirer de tout ce qui concerne le transfert de connaissances, de la technologie, etc. Il est important de travailler avec une vue à long terme en respectant les questions sociales et culturelles. Dans certains pays, ce sont les femmes qui sont responsables de la collecte de l'eau, du stockage de l'eau. Cependant, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le secteur de l'eau, en particulier dans le secteur des sciences de l'eau. il y a aussi des problèmes d'obstacles linguistiques et de manque de partage de l'information. À la lumière d'un renforcement des instabilités politiques, il est important d'impliquer les jeunes, en particulier pour ce qui concerne le contrôle des ressources. Et enfin, il y a aussi la question de la migration qui doit être prise en compte dans les environnements de mégapoles. On a un stress hydrique dans un grand nombre de bassins versant des mégapoles. Et donc, la question de la gestion intégrée des ressources en eau est fondamentale avec cette interaction avec les autres écosystèmes pour répondre aux besoins non seulement de l'espèce humaine mais aussi de toutes les autres espèces dans notre environnement. Au cours de la décennie passée, plus de 30 milliards de tonnes de charbon sont émises annuellement. Et nous sommes arrivés au point de bascule. Nous sommes sur le point de détruire notre couche d'ozone. Les températures en augmentation ont entraîné la fonte des glaciers, la destruction de l'écosystème de certains animaux. Ceci peut amener à l'extinction de certaines espèces. Donc, il faut ensemble trouver les bonnes solutions. Et donc, actuellement, il n'y a pas beaucoup de mécanismes dans les mégapoles qui permettent la participation des jeunes. Il faut renforcer ces processus participatifs. les jeunes et les autres membres de la société civile ne sont pas nécessairement intégrés de façon efficace dans les différents programmes. Très souvent, les jeunes ne sont ni porte-parole ni participants. Et pourtant, il y a un besoin urgent à mettre en place des spécialistes de l'eau chez les jeunes. les jeunes n'ont pas non plus la possibilité d'avoir accès au financement ou à la recherche. Il y a des informations limitées qui sont données aux jeunes. Il y a peu d'ouverture, peu d'opportunité pour les jeunes professionnels de l'eau. La communication, la transformation numérique ont un impact qui a été sous-estimé par un certain nombre de décideurs de par le monde. Nous demandons au gouvernement et aux parties prenantes dans les mégapoles de travailler sur l'eau et l'implication des jeunes dans les questions de l'eau. Il faut reconnaître et s'assurer de l'accès à une eau sûre avec l'assainissement pour tous. Les autorités locales doivent prioriser l'assainissement et le déploiement de technologies de traitement avec un appui aux initiatives qui sont de nature innovante. Une approche holistique doit être mise en place pour traiter les questions liées à l'eau dans les mégapoles. Il faut comprendre les liens entre l'eau, le changement climatique et promouvoir la recherche et les connaissances sur ces sujets. Le potentiel d'associations internationales et de réseaux internationaux doit être utilisé pour partager les connaissances entre les villes et les pays de par le monde. Il nous faut intégrer des solutions sur la base d'un processus consultatif. Il faut une interaction avec les régions, les États, les communautés locales, les gouvernements doivent mettre en place des programmes pour promouvoir l'égalité des genres, l'égalité entre les générations également, impliquer toutes les générations dans les décisions dans le secteur de l'eau. Les conférences internationales doivent pouvoir apporter une traduction simultanée pour éviter les problèmes linguistiques et on doit également subventionner la recherche. les gouvernements doivent être conscients des questions qui se posent au niveau régional et au niveau transfrontière. Une planification à long terme plus dynamique, plus adaptative est nécessaire pour traiter des questions de l'eau et de l'assainissement pour atteindre l'ODD 6 sans laisser personne de côté. Mettre en place des stratégies, des programmes, des plans directeurs sont nécessaires pour les mégapoles et pour toutes les régions qui sont les sources de l'alimentation en eau. Nous engageons, nous, les jeunes, nous souhaitons mettre en place des politiques interdisciplinaires. Pour cela, il faut que les jeunes puissent faire entendre leur voix, faire des suggestions auprès des décideurs dans les mégapoles en mettant en place par exemple des parlements de la jeunesse ou en intégrant les jeunes dans le processus de décision. Des mesures de responsabilisation et de rendre compte de redevabilité doivent être mises en œuvre avec un partage des résultats des consultations. Les jeunes et les organisations de jeunes doivent être incluses dans tous les événements visant à promouvoir le dialogue. Ils doivent être inclus en tant qu'intervenants et modérateurs avec un financement adéquat. Les politiques doivent être mises en place pour la formation, pour la mise en place de programmes de mentorat, des réunions et des séminaires pour préparer les jeunes sur tous les aspects. Il faut des programmes et des groupes de recherche de jeunes à tous les niveaux afin de réduire cet écart entre les générations sur le secteur de l'eau. Les gouvernements nationaux doivent financer des initiatives de jeunes afin de permettre aux jeunes de contribuer à relever les défis des mégapoles. Par ailleurs, la question de la gestion de l'eau doit être incluse dans les programmes scolaires pour inciter les jeunes à travailler dans ce secteur pour être conscients des différentes réalités sur ce sujet en partageant leurs expériences. Les autorités locales doivent ensuite soutenir la mise en place des résultats de sessions d'échange avec les jeunes. L'utilisation sage de l'eau doit être formalisée par le biais d'un certain nombre de mécanismes participatifs des jeunes de façon à ce que nous puissions gagner en responsabilité et en expérience. Nous souhaitons remercier les signataires de ce processus, les jeunes professionnels des Philippines, la Local Partners Fellowship et nous remercions également le comité de pilotage des jeunes et toutes ces personnes avec qui nous partageons la même passion. Nous souhaitons également remercier Marina et toutes les autres personnes de l'UNESCO qui nous ont aidés au cours de ce processus. Merci. Merci beaucoup Frédéric et Paolina Ramirez Je pense que tout le monde a noté les mots, les chiffres et les images qui nous ont bien placés à la hauteur des enjeux qui se présentent à nous. On a aussi vu à la fois la gravité de la situation et leur volonté de surmonter ces obstacles, ces défis. Et je pense qu'on peut tous se réjouir d'avoir des jeunes professionnels qui nous aideront à prendre les décisions qui s'imposent et aux responsables techniques et politiques de surmonter les difficultés à la fois difficultés techniques, difficultés financières et puis les enjeux de gouvernance politique. Je vais justement laisser la parole à François-Marie Didier, président du CIAP. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à l'UNESCO de nous recevoir malheureusement dans une configuration très restreinte et on le regrette tous. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être ici et de représenter le CIAP. Effectivement, j'ai été élu président du CIAP il y a trois mois et comme le rappelait Nicolas Roland, je suis également conseiller de Paris, donc élu de la ville de Paris et élu de la métropole du Grand Paris. Alors, je ne vais pas entrer dans le millefeuille administratif francilien pour nos amis de l'international, mais pour rebondir sur ce que disait Nicolas Roland, moi, je suis un jeune élu. J'ai été élu il y a moins de deux ans, mais j'ai une expérience professionnelle de 15 ans dans ces métiers de l'environnement, de l'énergie et donc, ce sont évidemment pour, si ça peut rassurer la jeune génération, il y a aussi de jeunes élus combatifs, impliqués et qui savent aussi de quoi ils parlent pour justement faire qu'on améliore les choses dans une situation qui est, enfin là, il n'y a que des experts et ils la connaissent plus que moi dans une situation qui est complexe et compliquée. Donc, je vais vous dire quand même quelques mots sur le SIAP. C'est le premier opérateur d'assainissement d'Europe, un service public industriel, industriel, j'y tiens puisque la particularité du SIAP, c'est qu'on exploite directement nos usines de traitement des eaux usées car tous les jours, on traite les eaux usées de 9,5 millions de franciliens, donc c'est quasiment toute la région Île-de-France, ça va même au-delà de la métropole du Grand Paris, c'est 2,5 milliards de litres d'eau usée qui sont traitées tous les jours dans nos usines, donc ce sont tout de suite des chiffres qui peuvent impressionner. C'est 1 800 collaborateurs qui travaillent au sein du SIAP et c'est un budget d'à peu près 1,4 milliard. Donc, c'est un gros budget mais en face, comme on a beaucoup d'usines, on est obligé de les maintenir, faire des travaux de maintenance tous les ans, on a environ à peu près 500 millions d'investissements pour que nos usines soient opérationnelles pour le bienfait de nos usagers et de la Seine puisque nous reversons les eaux qui sont trottées dans nos usines dans la Seine. Je conclurai d'ailleurs sur les JO si vous permettez puisque le SIAP est évidemment un acteur important des enjeux de baignade mais je terminerai et je dirai quelques mots là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que le SIAP est ici puisqu'on a un service public d'Île-de-France à l'UNESCO ? Tout d'abord, on est un partenaire historique de l'UNESCO et on en est très fiers et si je peux vous rassurer Madame Nahir Bédouel, il y a un nouveau président mais le partenariat j'espère le continuera et je serai très heureux en tout cas de mener des projets avec l'UNESCO. Il y a une loi en France qui a été votée il y a de nombreuses années qui est la loi Oudin-Santini et qui permet à certains services publics comme le SIAP d'avoir en tout cas d'investir une partie de son budget c'est 1% de son budget de fonctionnement ou d'investissement enfin en tout cas je ne me rappelle jamais si c'est l'un ou l'autre mais c'est en gros pour le SIAP 6 millions d'euros par an qui peuvent être investis dans des projets à l'international avec des collaborations notamment avec l'UNESCO. Donc, c'est la raison pour laquelle le SIAP est ici. nous avons été évidemment à l'initiative de l'alliance des mégapoles pour l'eau et l'environnement il y a quelques années après la COP de Marrakech on participe évidemment à toutes les COP on a des projets aussi très concrets dans des pays d'Afrique dans des pays d'Asie dans des pays d'Amérique centrale avec un prisme évidemment où nos ingénieurs peuvent apporter des solutions techniques donc on contribue à la fois techniquement financièrement et pour nous c'est évidemment un engagement qui va au-delà finalement de notre territoire de prédilection qui est l'Île-de-France on en est très fiers et moi j'ai vraiment à cœur justement en tant que nouveau président du SIAP de bâtir une réelle stratégie internationale et évidemment tous nos partenaires pourront aussi nous donner des idées et en tout cas nous le ferons main dans la main comme nous le ferons depuis de nombreuses années moi en tant qu'élu et là c'est pas le président du SIAP mais c'est vraiment l'élu qui parle je vois mes collègues qui sont évidemment avec un prisme sur la qualité de l'air et l'énergie avec un prix d'énergie qui bat des records en Europe et partout dans le monde avec le contexte Covid et une demande importante en matière en matière d'énergie moi je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a une quinzaine d'années l'enjeu central c'était l'eau et je crois qu'aujourd'hui l'enjeu central doit redevenir l'eau parce que demain avec un réchauffement climatique une eau et une ressource qui sera évidemment moins importante des cours d'eau qui diminueront donc ça multipliera évidemment les polluants je laisserai évidemment les experts et Jean-Marie Mouchel qui fait partie du conseil scientifique du SIAP connaît bien le sujet et ce sera un de mes enjeux aussi en tant que président du SIAP de donner la parole aux chercheurs pour nous aider et construire l'assainissement de demain mais je crois qu'il faut remettre l'eau au cœur des sujets parce que demain sans eau sans eau on n'aura pas de centrale nucléaire on n'aura pas de barrage hydraulique donc on ne pourra pas produire d'énergie et donc si on ne peut pas produire d'énergie on ne pourra pas avoir de véhicules propres donc ça aura aussi une influence sur la qualité de l'air et donc moi en tout cas en tant que président du SIAP en tant que jeune élu je veux remettre ce sujet de l'eau au cœur des sujets dans une année en France électorale très importante puisqu'on va élire notre futur président ou présidente de la République je ne fais pas de politique puisque je suis ici au titre du SIAP évidemment mais voilà donc moi c'est le message que je veux véhiculer aujourd'hui c'est remettre l'eau au cœur du sujet très brièvement le SIAP nous on essaie de construire avec nos chercheurs notre conseil scientifique nos ingénieurs l'assainissement de la ville de demain donc c'est avoir une ingénierie sur ces sujets évidemment avec nos partenaires c'est-à-dire les grandes entreprises qu'elles soient françaises ou autres c'est vrai qu'on a des champions nationaux depuis longtemps puisque le monde de l'eau potable de l'assainissement c'est aussi une histoire le SIAP ce n'est que la suite finalement du second empire de Napoléon III d'Haussmann d'Eugène Belgrand évidemment moi en plus je suis élu du 20ème où il y a une grande rue Eugène Belgrand donc ça me tient évidemment à cœur mais donc nous moi en tout cas ma responsabilité en tant que président du SIAP c'est construire avec nos partenaires l'assainissement de demain c'est-à-dire que nos usines ne servent plus qu'à seulement traiter des eaux usées mais à produire de l'énergie tout ça évidemment comme c'est un service public avec une maîtrise des coûts mais très axé sur l'innovation et la recherche et donc je compte sur mon conseil scientifique pour faire des propositions au sein du SIAP comment demain finalement on fait des déchets des eaux usées comment est-ce qu'on récupère le carbone le phosphore l'azote c'est ça les enjeux de demain et donc moi c'est vrai que c'est ça en tout cas ma vision pour le SIAP c'est celle-là et j'aurai besoin d'idées évidemment et puis après sur la technique on sait faire quelques mots pour être vraiment pour terminer avant une nouvelle fois de vous remercier d'accueillir le SIAP avec vous on a la chance en 2024 d'avoir les Jeux Olympiques à Paris 100 ans après ceux de 1924 et on souhaite que la Seine et la Marne puisque le SIAP c'est aussi la Marne ce n'est pas que la Seine soit un enjeu majeur de ces Jeux Olympiques et donc la France est engagée à ce qu'on permette de pouvoir se baigner dans la Seine et de façon pérenne puisque ça dépassera les Jeux Olympiques et donc sur ce sujet j'ai envie de dire que c'est le SIAP qui a la manœuvre parce que c'est environ un milliard deux d'investissements pour pouvoir permettre la baignade et le SIAP donc les usagers franciliens vont porter quasiment un peu plus du tiers donc presque la moitié de ces investissements et donc avec un calendrier évidemment à tenir puisqu'il y a de grands travaux mais qui permettront effectivement de pouvoir se baigner dans la Seine et la Marne de façon pérenne avec des investissements des solutions techniques innovantes qui permettront cela donc comme on a parlé des Jeux Olympiques j'aime bien rappeler que le SIAP est évidemment l'acteur majeur pour permettre la baignade en 2024 et après voilà je vous remercie en tout cas c'est un plaisir d'être ici dans cette belle salle de l'UNESCO peu remplie malheureusement mais je salue tous ceux qui nous écoutent et j'en termine parce que sinon je ne m'arrête plus sur ces sujets merci merci beaucoup François-Marie Didier je pense que c'est une belle réponse aux représentants du comité de pilotage jeune de voir qu'il y a des élus investis qui ont saisi l'urgence qui mettent en place les moyens et les opérations pour répondre aux enjeux et puis qui s'adressent aux scientifiques aux experts je vais maintenant donner la parole à Ayati Arkadas qui est vice-président senior et président de la division Water Infrastructure de Xilem Chers amis c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous je suis très heureux de partager quelques réflexions à cette séance de clôture de cette conférence qui a réuni tant de parties prenantes je suis donc Ayati Arkadas et je m'occupe de l'infrastructure eau chez Xilem alors Xilem si vous ne savez pas ce que c'est que cette entreprise est une entreprise pionnière dans le domaine de la technologie de l'eau nous essayons de trouver des solutions intelligentes pour faire face aux besoins en eau 17 000 employés travaillent dans le monde entier qui nous donne une vision extrêmement claire nous voulons créer un monde dans lequel les sujets concernant l'eau ne sont pas une contrainte à la santé à la prospérité au développement durable quand j'étais enfant j'ai grandi dans la partie nord-est de la Turquie et l'eau potable n'était pas toujours accessible et je connais donc les effets et l'impact de la pénurie d'eau sur les vies humaines et c'est la réalité aujourd'hui que plus d'un milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable il est donc très encourageant de voir toutes ces collaborations lors de cette conférence nous avons tous constaté que nos défis sont énormes donc il est impossible pour un seul institut ou un seul gouvernement ou ONG de trouver la solution il est donc absolument impératif et critique pour les pouvoirs publics et les utilisateurs de créer des réseaux qui fédèrent les experts venant de différentes disciplines afin d'élaborer une feuille de route ensemble à exécuter sans tarder nous essayons d'avoir des partenariats pour trouver des solutions audacieuses mais ces solutions ne peuvent pas se reposer sur les modèles existants avec des infrastructures qui sont très intensives en capital très difficiles à maintenir et qui a une très forte empreinte carbone les infrastructures vertes et numériques sont nécessaires afin de mettre en place des solutions optimales afin d'améliorer la vie urbaine pour les citoyens tout en réduisant leur empreinte carbone les défis concernant l'eau augmentent mais en même temps les technologies sont développées pour améliorer les résultats pour les collectivités locales et ses habitants nous consacrons notre technologie notre temps et tout notre talent pour promouvoir une utilisation plus intelligente de l'eau afin de faire face à toutes ces transformations et le développement durable est au cœur de notre approche d'innovation nous essayons d'innover tout au long du cycle hydrique en utilisant des équipements mécaniques en utilisant des capteurs des contrôleurs et des systèmes de soutien de prise de décision en temps réel nous développons également des modèles économiques innovants et souples pour proposer des solutions agiles à nos clients un exemple de notre partenariat à long terme c'est avec la ville de Southbound dans l'Indiana aux États-Unis ils voulaient éviter les problèmes d'eau usée pour que leur communauté soit mieux servie nous avons donc contacté les universités pour essayer de trouver une solution à ce problème et donc les inondations des égouts ont été réduites de 70% grâce à la collaboration et a réduit les investissements de 400 millions de dollars et ainsi le coût par habitant a été réduit de façon significative donc pour avoir pour obtenir des résultats vraiment de transformation il faut trouver de nouvelles solutions et pour trouver ces solutions il faut fédérer des personnes passionnées venant de différents horizons qui travailleront ensemble pour trouver l'innovation la plus adéquate nous sommes à un moment critique aujourd'hui en ce qui concerne l'eau il y a de plus en plus de défis et la tendance s'accélère et il y a une pénurie d'eau l'eau n'est pas toujours abordable et la résilience des zones urbaines face au changement climatique et au COVID-19 devient absolument impératif donc il est grand temps pour que les différents écosystèmes se réunissent pour pouvoir agir donc les institutions les entreprises comme la nôtre doivent réunir leurs forces pour mettre en oeuvre des solutions intelligentes tout en collaborant avec les collectivités locales les ONG la société civile entre autres et ce qui est plus important encore c'est qu'il faut également travailler avec les jeunes il faut que les jeunes puissent exprimer leurs avis contre l'avenir de l'eau alors les défis que nous avons lancés c'est de proposer aux étudiants de nous donner leurs idées nous avons donc eu des idées d'une trentaine d'étudiants venant du monde entier qui nous ont proposé leurs idées et la passion de tous ceux qui sont ici peuvent être un vrai catalyseur pour améliorer la gestion de l'eau à l'avenir nous pouvons créer un monde où chacun a l'eau qu'il souhaite dont il a besoin personne ne doit faire des sacrifices personne ne doit grandir dans une communauté sans avoir accès à l'eau comme je l'ai fait pendant mon enfance nous pouvons créer un monde plus stable pour les générations à venir je vous remercie de votre temps et je remercie également UNESCO de nous avoir donné cette plateforme incroyable pour collaborer entre nous et il faut le faire sans tarder je vais maintenant donner la parole à Jean-Claude Dutch qui est président du comité de pilotage merci de me donner la parole bonjour à toutes et à tous je dirais pour commencer enfin les premières discussions pour la mise pour l'organisation de cette conférence ont commencé il y a plus de 4 ans maintenant c'est un très long intervalle entre l'intention et le fait de le faire la conférence aussi je tiens à remercier toutes les personnes qui ont qui ont pendant cette longue période marquée par la pandémie ont contribué à la mise en place et à l'organisation de cette conférence dont aujourd'hui on peut dire elle s'est passée elle s'est bien passée alors Daniel Markoji qui l'a déjà dit lors de la séance d'ouverture mais je commencerai par deux énormes grands et merci aux deux personnes qui ont été la cheville ouvrière de l'organisation de cette conférence Madame Maud Bertolo de l'UNESCO bonjour Maud je pense j'espère en tout cas que tu as bien profité de tes prochaines vacances pour poursuivre ensuite puisque tu quittes bientôt l'UNESCO une carrière professionnelle j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent si vous avez une opportunité pour engager une jeune femme brillante vous connaissez son adresse mail c'est celle du secrétariat de l'UNESCO du moins pour quelques temps et ensuite je voudrais citer Madame Irina Sévrin bonjour Irina j'espère que malgré la rigueur dont tu fais preuve dans tout ce que tu entreprends tu reconnaîtras que globalement la semaine qui vient de s'écouler s'est bien passé enfin je voudrais remercier les autres membres du comité de pilotage qui ont travaillé avec moi durant ces longues quatre années d'abord les membres d'Arceau Bruno Nguyen Daniel Markovitch le président d'Arceau François Prévost Grassellia Schneier Madanès et Régis Tepot Claire Baillère de la métropole du Grand Paris et Tristan Milot du SIAP je n'en regarde d'oublier Alexandros Makarigakis au bout de quatre années j'ai encore du mal à prononcer son nom dont on doit le fait qu'il a proposé que l'UNESCO soit co-organisateur dans cette conférence alors merci aussi aux membres du comité international de programme et particulièrement aux deux coprésidents de ce comité de programme Madame Blanca Rimenes qui est aujourd'hui ambassadeur du Mexique en France et Jean-Marie Mouchel responsable de la zone atelier saine qui est ici présent et qui prendra la parole après moi enfin merci évidemment à tous les auteurs qui n'ont pas cessé de croire à nous pendant assez longtemps ainsi qu'à tous ceux qui sont intervenus ces derniers jours que ce soit en personne ou que ce soit par vision il est un peu tôt encore de faire un bilan complet de la conférence mais je voudrais maintenant évoquer quelques éléments sur le fond et la forme de cet événement pardon sur le fond elle a mis en évidence des thématiques qui m'apparaissent partagées par un nombre de plus en plus grandes personnes la problématique gestion de l'eau est de plus en plus une problématique de gestion même si évidemment il ne faut pas oublier les questions techniques il est clair que dans les décisions qui concernent la gestion de l'eau il faut faire en sorte et ça a été déjà dit que l'ensemble des acteurs de l'eau dans les villes en soit bien partie prenante il faut non seulement considérer les différentes organisations publiques et privées impliquées mais il est aussi important que les citoyens puissent participer au processus de décision parce qu'ils sont ils vont subir les solutions choisies mais aussi parce que parfois leurs connaissances du local sont indispensables pour que ces solutions soient vraiment pertinentes ce type d'approche a aussi des répercussions sur les techniques et les connaissances à employer elles nécessitent d'être multidisciplinaires et multitechniques cette nécessité est aussi imposée par l'évolution et la diversité des problèmes abordés par la gestion de l'eau en premier lieu bien évidemment le changement climatique l'adoptation au changement climatique est porté en grande partie par les modes de gestion de l'eau adaptée un autre exemple mais il y aurait plein d'autres mais je n'ai pas le temps de les évoquer tous est le suivi de la pandémie par l'analyse de la quantité de coronavirus dans les eaux usées sur la forme je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'une visioconférence ne facilite pas les discussions de couloirs en face à face qui sont tellement utiles pour créer des liens qui vont servir à des associations pour lancer des nouvelles recherches ou de nouvelles expérimentations cependant cette façon de faire a permis aussi d'expérimenter des actions impossibles autrement d'abord elle permet une assistance beaucoup plus importante et permet à des représentants de nombreux pays de présenter leurs travaux et de participer au débat s'ils le souhaitent madame Nair Beduel dans son allocution tout à l'heure a évoqué un certain nombre de chiffres qui illustrent ce que je viens de dire cette visioconférence nous a permis aussi d'inventer de nouvelles formes de diffusion je parle ici de l'actualisation des recherches montrant comment la science avance lors des premières sessions le 11 janvier et de la possibilité d'organisation de conférences sœurs dans d'autres pays dupliquant adaptant et prolongeant notre événement avant de formuler un vœu qui m'est cher pour terminer je voudrais vous faire part d'une réflexion la science avance par l'évolution des connaissances mais aussi par la production de nouveaux concepts j'ai eu l'occasion récemment de rencontrer un chercheur appartenant à un laboratoire de la mégapole de Paris il a évoqué le fait de passer d'une gestion de l'eau dans la ville à une gestion de l'eau par la ville voilà me semble-t-il un concept intéressant qui permettrait de réunir sous une même barnière les ingénieurs en hydrologie en environnement les concepteurs de bâtiments et les urbanistes qui sont essentiels aussi à cet aspect de gestion de l'eau le vœu maintenant il concerne la mise en place de l'alliance des mégapoles dont on a déjà parlé et dont on va beaucoup parler cet après-midi j'ai mis l'idée au nom d'Arceau lors de la conférence de 2015 l'idée de la création de cette alliance elle a reçu à l'époque le soutien de l'UNESCO ainsi que d'autres institutions ainsi que de certains maires de mégapoles elle devait non seulement servir à des échanges entre mégapoles mais provovoir à l'intérieur de ces agglomérations l'établissement de structures similaires à Arceau c'est-à-dire rassemblant des chercheurs des opérationnels des décideurs et des organismes de la société civile depuis le concept a avancé avec la création de sections régionales de l'alliance région étant au sens de l'UNESCO mais étant assez âgé j'aimerais bien de manière très égoïste et malgré les difficultés réelles de création d'une organisation internationale que l'alliance devienne rapidement une réalité et que cette conférence y aide en fait je pense que c'est déjà le cas car les participations de cette semaine constituent déjà une esquisse d'un réseau constitué par au moins un réseau de chercheurs un réseau d'opérationnels et un réseau de décideurs ce super réseau devrait selon moi constituer l'armature nécessaire à un bon fonctionnement de l'alliance et pourrait répondre à un certain nombre de prescriptions émises au cours de la conférence et que je vais me faire un plaisir de vous citer pour terminer le partenariat est très important pour trouver des solutions madame Misutori de l'UNDR il faut reconnaître la parole de chacun madame Félicia Marcus du Water Policy Group et il faut apprendre des expériences des autres de madame Julie Perkins du N Habitat je vous remercie merci beaucoup Jean-Claude Dutch de nous projeter déjà dans l'avenir et de nous rappeler aux exigences de concrétiser cette alliance je vais donner la parole à José Antonio Barrios qui est chargé de presse et de communication à l'ambassade du Mexique en France puis Jean-Marie Mouchel professeur à l'université de la Sorbonne et coprésident du comité de pilotage merci beaucoup et bonjour à tous et je présente les excuses de madame l'ambassadrice Blanca Jiménez qui est à une réunion des ambassadeurs au Mexique mais je voudrais me faire sa porte-parole il y a six ans nous avons eu la première conférence mondiale de l'eau et des mégapoles qui était organisée par l'UNESCO à l'époque nous voulions montrer quels étaient les défis rencontrés par les mégapoles dans le domaine de la gestion de l'eau sur la base de l'intérêt qui a été manifesté nous avons décidé de tenir une autre conférence qui finalement a pu être organisée et que nous venons de vivre nous avons pu rassembler un certain nombre de parties prenantes qui doivent travailler ensemble pour mettre en place des solutions multidimensionnelles comme nous le savons les mégapoles ce sont des villes de plus de 10 millions de personnes où l'on a actuellement plus de la moitié de la population mondiale ces mégapoles rencontrent des défis qui vont au-delà des défis classiques liés à la préservation de l'environnement et à l'eau et à l'assainissement la croissance rapide des villes amène les prestataires à renforcer leurs actions mais parfois au détriment de la qualité avec des inondations qui sont de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique les 10 années qui viennent de passer sont la décennie la plus chaude depuis toujours et par conséquent il faut mettre en place des solutions particulières qui puissent ensuite être partagées pour être reproduites dans d'autres lieux par ailleurs tous les aspects doivent être inclus dans l'équation si l'on veut apporter des solutions durables ceci inclut l'aménagement urbain la culture de l'eau l'éducation l'atténuation l'adaptation au changement climatique des engagements internationaux comme ceux aux objectifs de développement durable et dans ce contexte la pandémie a soulevé de nouveaux défis comme par exemple la fourniture d'eau propre dans le cas de maladies pour réduire les risques de contagion donc grâce à la participation de différents secteurs à cette conférence nous avons pu entendre des présentations toute une série de sujets et cela inclut l'alimentation en l'eau l'aménagement urbain l'assainissement les services écosystémiques la culture de l'eau la gestion du risque la résilience ainsi que le changement climatique il y a eu des présentations qui ont parlé aussi des risques d'intégrité les scénarios futurs nous montrent que nous serons de plus en plus vulnérables au changement climatique dans les mégapoles et ceci nécessite des solutions innovantes pour l'avenir nous savons que le secteur de l'eau est vulnérable au changement climatique mais nous pouvons améliorer au moins l'efficacité opérationnelle même si nous ne pouvons pas tout de suite réduire certains impacts négatifs les villes mettent en place des solutions qui permettent de lutter contre les émissions avec toute une série d'outils par exemple comme l'isolation nous travaillons aussi évidemment au coût des services et à la consommation en énergie sur ces points il faut bien évidemment être conscient du fait que ceci doit être géré de façon durable et coordonnée avec la participation de la société civile ainsi que de toutes les institutions et parties prenantes la participation leur participation est indispensable pour que l'on se concentre sur l'élaboration de solutions qui évitent d'arriver à des crises dans les mégapoles le renforcement de la participation de jeunes professionnels et des étudiantes dans la mesure où ils auront la responsabilité future de ces systèmes est indispensable pour partager les réflexions sur les problèmes que nous rencontrons de cette façon les expériences qui ont été partagées ici doivent servir d'exemple pour tous les secteurs y compris celui de l'environnement sur la base des défis que nous avons identifiés nous savons que la réalisation des objectifs sera fondée sur un partage des connaissances et des initiatives nous souhaitons tous contribuer à identifier des solutions qui soient holistiques et qui assurent le développement durable des mégapoles en préservant l'environnement dans le contexte de cette conférence nous avons également l'assemblée des maires et des gouverneurs cet événement montre l'implication de ces personnes dans le contexte des questions d'assainissement soit en partenariat soit directement donc nous espérons que nous pourrons continuer à travailler de façon coordonnée pour apporter des solutions pour les mégapoles enfin je voudrais remercier Arceau et l'UNESCO ainsi que toute une série d'autres partenaires pour avoir su organiser cette conférence pendant la période de la pandémie et je suis sûr que ceci est lié à l'implication et au dévouement de toutes les personnes impliquées nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne année 2022 une année durable merci bonjour à tous je suis très heureux d'être là et je remercie le comité d'organisation d'avoir bien voulu faire appel à moi pour co-présider le comité de programme dans ce rôle j'ai eu l'occasion d'approcher et de travailler quelques temps avec le comité d'organisation et je voudrais affirmer ici le rôle immense et le travail immense également qui a été mené par ce groupe principalement composé de l'association Arceau d'équipe de l'UNESCO et de quelques autres personnes que Jean-Claude Deutch a déjà citées Jean-Claude Deutch parlait des nombreuses années qui avaient été nécessaires je voudrais en rendre compte ici aussi et l'épidémie mondiale de la Covid a eu un impact majeur je rappelle que cette conférence était initialement planifiée en décembre 2020 qu'elle n'a pas pu avoir lieu qu'elle a été remplacée ou compensée par une conférence réduite donnée en visio et qu'il a fallu repartir pour un nouveau défi de remonter cette conférence qui a finalement eu lieu en janvier 2022 après une année difficile où l'incertitude régnait sur le fait que cette conférence pourrait avoir lieu en présentiel ou en visio et je me rappelle que jusqu'à il y a un peu plus qu'un mois on était encore dans les deux options partiels visio ou pas et évidemment dans ces conditions-là les efforts de ce comité ont été absolument énormes et je tiens à leur rendre hommage avec force Jean-Claude a cité Irina a cité Maude il y a toute une équipe autour aussi et vraiment ils ont fait un travail remarquable je voudrais focaliser mon intervention sur un sur un petit nombre de points le premier point c'est l'urgence le deuxième point c'est la complexité et le troisième point c'est la nécessité express de communiquer rapidement et efficacement les enjeux liés à l'eau pour les mégapoles sont de plus en plus forts et la tension ne cesse de croître on est dans un contexte où à la fois la population urbaine en particulier dans les mégapoles s'accroît de manière très rapide ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est le cas mais le phénomène ne décroît pas et en même temps le changement climatique bien sûr devient un enjeu majeur dont on perçoit et on mesure aujourd'hui concrètement les effets ces effets se ressentent déjà dans nombre de mégapoles et de villes qu'il s'agisse de diminution de la ressource en eau qu'il s'agisse de phénomènes d'inondation d'autres phénomènes extrêmes par exemple typhon on en a un nombre de plus en plus grand d'érosion du trait de côte alors que nombre de mégapoles et de grandes villes sont situées sur les côtes et je n'oublie pas non plus des phénomènes d'incendie d'incendie majeur qui ont largement affecté un grand nombre de villes dans le monde donc on a ces deux effets là cet enjeu croisé pour lequel il va falloir travailler très vite les échelles de temps pour répondre sont courtes on pourrait même dire que c'est déjà un petit peu tard mais en même temps il y a d'autres efforts en cours et un énorme effort en cours c'est de diminuer nos émissions de CO2 de les diminuer de manière drastique on n'est plus dans un contexte de diminution à la marge on est dans un contexte d'émission d'un facteur on parle beaucoup du facteur 4 je crains qu'ils doivent être un petit peu plus grands que cela j'irais jusqu'à 10 alors dans ce contexte-là évidemment on peut se dire que des sources d'énergie différentes pourront être mobilisées mais il y a également évidemment des efforts considérables à faire sur une utilisation plus rationnelle et moindre de la quantité d'énergie alors voilà un singulier défi en plus donc on va devoir à la fois travailler sur une meilleure gestion de l'eau dans les mégapoles une meilleure résilience de ces villes à sa nombre d'impact climatique tout ceci dans un contexte où la consommation d'énergie doit être drastiquement diminuée les enjeux commencent à devenir vraiment gigantesques et ils doivent être traités rapidement les projections climatiques les intentions de diminuer les émissions de CO2 sont affichées à l'échelle de quelques dizaines d'années au maximum cette durée c'est l'échelle d'une seule génération d'où l'immense importance d'avoir des groupes de jeunes et une prise de conscience et une volonté d'action de la part de ces jeunes jeunes ingénieurs jeunes citoyens jeunes politiques aussi le pardon donc urgence échelle de temps très courte mais en même temps peut-être une chance dans la gestion de l'eau dans les villes il s'avère fréquemment qu'on va profiter quelque part d'aménagements différents de projets pour générer une gestion nouvelle des aménagements nouveaux qui intègrent l'eau on peut penser évidemment aux progrès qui devront être faits en matière de bâtiments et peut-être en même temps d'une gestion et d'une économie de l'eau plus forte on aura également des aménagements et des évolutions majeures en matière de transport avec également des espaces qui pourront être utilisés en partie aussi peut-être pour une meilleure gestion de l'eau donc une affaire qui doit mobiliser des secteurs différents qui doit les mobiliser ensemble qui doit mobiliser comme on l'a déjà dit les politiques les citoyens les services les ingénieurs alors en même temps on peut faire face à des contradictions qui pourraient quand on les évalue et quand on aura à y faire face s'avérer fortes par exemple pour promouvoir les cycles courts on promeut et ça devient peut-être pas seulement un effet de mode une agriculture urbaine plus proche des villes donc la mise en place de tout cela va imposer une utilisation d'eau plus forte et cette eau c'est pas beaucoup c'est pas une eau qu'on recyclera pas beaucoup l'agriculture la croissance des végétaux a besoin que l'eau qu'on lui remet s'évapore l'évaporation de l'eau est aussi un moyen de rafraîchir les villes donc on voit que même dans le seul secteur de l'eau différents enjeux s'entrechoquent et que on est complexe à plusieurs niveaux à la fois à l'intérieur des problématiques de gestion de l'eau à l'échelle de la ville et de son bassin versant et aussi à des échelles intersectorielles qui sont plutôt comme le faisait remarquer Jean-Claude de l'échelle de la ville dans son ensemble et pas seulement de la gestion de l'eau alors une chance quelque part est que dans son état actuel le monde et les mégapoles du monde sont dans des états de diversité assez grands on a des situations climatiques variables des situations politiques variables des méthodologies ou des pratiques d'utilisation de l'eau variables aussi tous ces exemples sont d'une extrême richesse pour intercomparer évaluer adapter des solutions à des situations différentes d'où la nécessité forte et urgente aussi très 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 urgente de communiquer sur ces expériences sur ces histoires de gestion de l'eau sur ces pratiques et donc l'importance extrême des structures d'échange qui sont mises en place cette conférence en est une les conférences régionales en sont une autre mais je voudrais insister pour une diffusion encore plus forte des idées dans les deux sens concentrées dans les conférences unesco aux plus locales dans chaque ville et peut-être que les structures qui se mettent en place permettent justement ces échanges d'infos échanges d'infos qui devront être très bien structurés parce qu'il y en a tellement qu'on risque de s'y perdre et peut-être qu'un rôle justement de ces structures internationales serait d'offrir des moyens techniques et pratiques de classer et diffuser les sources d'informations nécessaires à tous je vous remercie merci beaucoup Jean-Marie Mouchel d'avoir insisté sur l'urgence à agir et d'avoir proposé quelques solutions je vais maintenant donner la parole à Abdoulaye Senné secrétaire exécutif du 9e forum mondial pour l'eau qui doit être en visio merci monsieur Senné monsieur Senné monsieur Senné Je crois qu'on essaie de rétablir la liaison. On va attendre quelques secondes. Parfait. Est-ce que maintenant, je suis bon maintenant? On vous entend. Merci beaucoup, c'est à vous. Vous êtes gentil, M. le Président. Merci pour votre indulgence. Je voudrais, Excellences, Mesdames et Messieurs, vous remercier, vous, organisateurs, et remercier tous les participants à cette importante conférence. C'est un événement qui arrive à un moment bien particulier et que pour nous, nous inscrivons parfaitement dans la série des actions qui nous mènent tranquillement vers le 9e Forum mondial de l'eau que notre pays, le Sénégal, va accueillir du 21 au 26 mars 2022. Deux, les échanges et discussions d'aujourd'hui ont mis en évidence le fait que l'eau est une clé, un levier pour le développement des villes, un levier stratégique grâce auquel l'humanité peut atteindre la paix, la sécurité et le développement durable. L'eau est, en effet, un élément indispensable et vital et se trouve au carrefour d'enjeux complexes et partagés. Et le thème du Forum que nous allons accueillir à Dakar, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, prend parfaitement en compte, dans leur intégralité, les thèmes et sous-thèmes qui ont été discutés lors de cette importante deuxième conférence internationale sur les mégapôles et l'eau. Les sujets que vous avez abordés et qui ont été renouvelés tantôt sont tous d'une grande importance pour le monde, mais plus encore pour le continent africain d'où je vous parle. Continent qui est encore très en retard dans la mise en œuvre globale des objectifs de développement durable et je suis convaincu que les recommandations ici de la conférence serviront de contribution déterminante à la réussite d'un avion for mondial de l'eau. Nous sommes dans la dernière ligne droite qui nous mène au Forum. Il est donc important que toutes les parties prenantes soient informées des derniers développements en matière de préparation et d'organisation. Nous avons la responsabilité collective de proposer un agenda à la hauteur des enjeux et des défis liés à la sécurité de l'eau et de l'assainissement. Et ceci en vue de contribuer grandement à la réussite aussi de la conférence globale des Nations Unies de 2023. À ce jour, je voudrais vous rassurer sur le fait que toutes les mesures ont été prises pour assurer les meilleures conditions de participation physique au Forum. J'ai entendu tantôt nos collègues effectivement dire qu'il y a quelques semaines qu'ils étaient dans la même perspective que nous, mais nous souhaitons que notre perspective puisse se concrétiser et qu'en mars 2022, nous puissions tous les accueillir. Plus de 100 sessions ont déjà été planifiées et nous allons continuer les contacts et les échanges avec l'UNESCO et tous les acteurs pour que nous puissions faire de ce Forum un Forum de réponse aux problématiques de l'eau et de l'assainissement pour le monde entier et comme je l'ai rappelé tantôt, particulièrement pour l'Afrique. Je ne saurais conclure, mesdames et messieurs, sans renouveler mes chaleureuses félicitations à l'UNESCO pour la qualité de ses engagements à nos côtés, à nos côtés, nous, Sénégal, mais aussi Conseil mondial de l'eau. Et la forte présence annoncée de l'UNESCO à nos côtés, à Dakar en mars 2022, mais aussi la forte présence qui est attendue des villes et territoires du monde fera que ce Forum sera un grand Forum historique. Et nous avons d'ailleurs décidé, avec l'appui de l'OCDE, de CGLIA, de la ville de Dakar et d'autres partenaires, de dédier un segment politique spécifique aux villes et territoires du monde. C'est le lieu de lancer donc un appel pour une large participation et contribution des élus locaux et territoriaux au Forum. Et je voudrais en tout cas vous dire que nous sommes prêts à vous accueillir très bientôt à Dakar en mars 2022. Et nous vous remercions de votre aimable attention. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Excellence, pour votre mobilisation. Nous souhaitons évidemment un plein succès au 9e Forum mondial de Dakar avec beaucoup de participants dans les meilleures conditions possibles. Je vais donner la parole maintenant à Raphaël Carmona, qui est directeur pour les water systems de la ville de Mexico. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de partager avec vous quelques efforts fournis par Secmex, l'Agence du Mexique, afin de fournir de l'eau douce de qualité. Nous nous penchons sur l'avenir des ressources hydriques et nous pensons que le changement climatique va modifier le cycle hydrologique de façon significative. Des études récentes ont été menées quant au potentiel du changement climatique et l'impact sur les eaux souterraines et en tenant comme référence les eaux de surface. Les eaux souterraines sont profondément modifiées et ont un impact sur l'écosystème et cette étude porte sur ces questions. Les eaux souterraines sont plus résilientes à la variabilité que les eaux de surface et les échelles temporelles des processus sont différentes des processus à d'autres niveaux. Au Mexique, dans la ville de Mexique, les eaux souterraines sont utilisées pour l'irrigation et fournissent 70 % des besoins urbains et fournissent également de l'eau à presque toute la population rurale. La ville de Mexico se trouve dans la vallée du Mexique avec une superficie de 10 000 km². Au départ, c'était un bassin fermé et c'était ouvert de façon artificielle par la suite. Les précipitations sont de l'ordre de 600 à 1 000 mm par an et un volume de 746 hectomètres cubes. La surface est considérable. Ça se trouve au milieu d'un lac qui a augmenté de façon progressive. Le développement urbain a créé une demande de beaucoup de services différents dans cette région. 9,2 millions d'habitants habitent dans cette région et 4,2 millions de populations qui augmentent. Et l'eau souterraine a pu répondre à 70 % de ses besoins avec quelques conséquences avec l'affaissement des terres qui est lié à la grande compressibilité de l'argile. Cette diapositive vous montre quelques aspects de l'infrastructure que nous avons dans le domaine de la ville de Mexico. SACMEX, qui est l'agence d'eau, garantit un approvisionnement fiable d'eau de grande qualité. En tant qu'agence publique, SACMEX relève le défi de l'eau d'aujourd'hui et se prépare à répondre aux besoins de la région pour les générations à venir, y compris la résilience et le changement climatique. Actuellement, les conditions d'opération sont caractérisées par une surexploitation de l'aquifère, l'affaissement des terres et beaucoup de dommages et de pannes de l'infrastructure hydraulique avec un retard de maintenance des réseaux et des éléments hydrauliques avec une perte de 40 % et la détérioration de la qualité. Sur cette diapositive, vous voyez comment l'eau souterraine soutient la plus grande partie de l'approvisionnement dont la population a besoin. Aujourd'hui, la politique de SACMEX est de maintenir les niveaux de normes les plus élevés afin que la population dans son ensemble puisse avoir de l'eau au quotidien. SACMEX s'occupe également de la sécurité de l'eau et la résilience avec des actions particulières, par exemple, l'approvisionnement permanent en eau avec la maintenance d'infrastructures, une amélioration de l'opération du réseau, comme une plus grande équité dans la disponibilité, la consommation et développer une nouvelle forme de gestion pour les eaux usées, réduire la surexploitation des aquifères et développer un approvisionnement alternatif également. Et pour cela, il faut des infrastructures alternatives, il faut les améliorer, il faut de nouvelles édifications, améliorer la culture de l'eau et réduire la demande et actualiser le taux de débit afin d'optimiser l'utilisation. Alors, quel est le plan de gestion de la ville de Mexique? Son objectif est de garantir la durabilité des eaux souterraines et arrêter l'affaissement des terres. Et l'objectif est également d'avoir une durabilité en matière d'eau souterraine dans les 20 années à venir avec un bon équilibre entre le pompage et la recharge. La politique, c'est la coordination des actions afin d'utilisation efficace de l'investissement public, une plus grande transparence de responsabilité et également de réunir tous les acteurs sociaux pour cette gestion de l'eau. L'eau ne peut pas être gérée de façon sporadique. Il s'agit d'un processus non linéaire et très souvent, est-ce qu'on obtient des solutions dans une situation gagnant-gagnant. Donc, la réforme de l'eau doit prendre en compte les conditions futures, des actions futures et encourager une interaction plus étroite entre les agences publiques, les universités et le secteur privé, car c'est un facteur clé. Je vous remercie. SACMEX gardera le contact avec vous afin de vous proposer plus de détails et plus d'informations concernant le travail que nous faisons dans la ville de Mexico. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour ce prévoyage. Nous arrivons à la fin de cette session de clôture. Il me revient d'essayer de résumer en quelques mots toutes les brillantes interventions des personnalités présentes ce matin et puis des quatre jours de conférences. Alors, je vais commencer par le mot de Jean-Claude Deutsch, qui était enfin quatre ans de préparation pour cet événement. Je pense que cet événement marqué par la pandémie dans laquelle nous sommes toujours, je pense que sans la ténacité du comité de pilotage, des grands partenaires et de l'équipe permanente, ça n'aurait pas été possible. Donc, voilà, un grand merci. Ces quatre jours se concluent par un très grand succès de participation. Madame Naïr Bédouel l'a rappelé en introduction. Je pense aussi pour répondre aux représentants des jeunes que vous avez pu voir une prise de conscience renouvelée qui répondait à l'urgence qu'a répété plusieurs fois Jean-Marie Mouchel. Donc, une prise de conscience renouvelée des élus et de l'ensemble des acteurs, des acteurs locaux, des acteurs publics, privés, des acteurs internationaux, évidemment, comme l'UNESCO qui porte ce sujet depuis de très nombreuses années. On voit aussi la mobilisation mondiale, évidemment, avec la perspective du Forum mondial de Dakar dans quelques semaines. Pour moi, la pandémie a aussi permis d'inventer de nouvelles formes de mobilisation, alors certes, avec moins d'échanges de couloirs, d'échanges physiques dans les réunions, mais peut-être une participation plus grande de personnes qui étaient plus loin, plus éloignées des sujets et qui ont plus contribué, participer, s'imprégner, échanger, s'informer. C'était aussi un message qui était extrêmement marqué de plusieurs intervenants. Je veux revenir sur la mobilisation des jeunes générations pour nous pousser, mais aussi pour comprendre la complexité, se confronter à l'élaboration des connaissances. Les universitaires, les chercheurs essaient de comprendre chacun dans leur domaine, mais aussi en travaillant les uns avec les autres, les interconnexions entre les différents champs d'intervention. Donc, je sais qu'on peut compter sur la mobilisation de cette jeune génération pour nous aider à nous dépasser. Je retiens de l'intervention de Xylem la mobilisation des acteurs privés aux côtés des institutions publiques. J'ai parlé des chercheurs. On a évoqué beaucoup aussi les organisations non gouvernementales. Je retiendrai aussi de son intervention la nécessité de feuilles de route partagées, feuilles de route claires, et je rajouterai à plusieurs échelles de temps le court terme et puis aussi le moyen et le long terme. Beaucoup des intervenants ont insisté sur l'innovation. Innovation technique, bien sûr, mais pas uniquement. J'ai retenu l'idée qu'on passait de la gestion de l'eau dans la ville par l'eau par la ville, qui permet de travailler entre les différents champs d'intervention des uns et des autres. Je pense que plusieurs acteurs ont souligné l'importance des investissements publics et privés qui sont mis en œuvre sur la question de l'amélioration de la gestion de l'eau pour faire face aux problèmes de la ressource, aux problèmes du traitement, dans la perspective de l'adaptation au changement climatique. Et pour conclure, mais ce n'est pas complètement une conclusion, puisque nous avons la réunion de l'alliance des mégapoles cet après-midi, donc l'urgence de mise en place de lieux de coopération pérenne entre les différents acteurs et notamment les acteurs politiques pour que les connaissances portées par les différents intervenants, encore une fois publics, privés, à tous les niveaux, puissent se traduire dans les décisions concrètes. Là aussi, Jean-Marie Mouchel a insisté sur la complexité, la contradiction parfois entre certains enjeux. J'ai retenu, par exemple, ça a été dit par plusieurs personnalités, le lien entre les questions d'eau et de changement climatique avec la nécessité d'avoir une approche sur la sobriété, qui, je peux dire, y compris pour la métropole du Grand Paris, qu'on n'y est pas encore complètement. C'est vraiment une révolution à la fois institutionnelle, mais aussi individuelle, ou individuelle, mais aussi collective. Je ne sais pas dans quel ordre il faut dire les choses. et voilà, un très grand défi. Et le dernier point sur lequel je veux insister pour conclure, c'est l'enjeu de communication des travaux. Ça a été aussi rappelé par plusieurs intervenants, le fait de partager les travaux académiques et les solutions mises en œuvre par les différentes institutions. Je pense que c'est extrêmement important. Voilà. À l'issue de cette session de clôture, je voudrais à nouveau remercier le comité de pilotage, les institutions qui ont organisé cet événement, Arceau-Île-de-France et l'UNESCO, les organisations partenaires, dont le SIAP et la métropole du Grand Paris, et un dernier mot pour l'équipe d'animation, sans qui rien n'aurait été possible. Merci à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada